Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va nickel, merci de demander, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour la carrière des abonnés version 4 avec le Bayern de Munich, le 16ème épisode et donc l'antépénultième épisode, il faut le savoir pour ceux qui ne savent pas, antépénultième veut dire avant, avant dernier, voilà, vous allez vous dire pourquoi tu parles comme ça Rémi ? Et bien je ne sais absolument pas, voilà, franchement je ne sais pas, j'avais une envie, voilà, je voulais commencer par un peu d'ASMR, et bien écoutez, c'est par mal, bon les amis on est là, on est content d'être ici, oui, non à un moment donné il faut crier, c'est important, bon au programme aujourd'hui ces épisodes les amis, 3 matchs comme d'habitude, donc comme je vous l'ai dit, antépénultième épisode d'aujourd'hui, voilà, il ne restera plus que 2 épisodes, derrière on aura les demi-finales de Pokal face à Schalke, pour commencer on aura un match de championnat face à l'Armina Belfeld, et on finira par un match de Ligue des Champions, les demi-finales aller face à la Lazio de Rome, voilà, ça va être un bel épisode, on arrive sur la fin, on arrive sur, ben voilà, sur les derniers moments de cette carrière des abonnés, des carrières des abonnés sur FIFA 21, je vous l'ai dit et je vous le répète, voilà, il en sera fini de la carrière des abonnés sur FIFA 21, on se retrouvera très vite évidemment sur FIFA 22, pour des nouvelles carrières des abonnés, mais pour l'instant, voilà, on va prendre des vacances de carrière des abonnés, et puis voilà, on en profitera pour faire autre chose, voilà, je vous invite évidemment, une fois que c'est terminé, à regarder mes autres carrières, ou alors aller regarder les carrières des autres Youtubers, ou les vidéos des autres Youtubers qui vont sortir pas mal de vidéos, je pense, sur les actualités de FIFA 22, pour ceux qui se posent la question, non, je ne pense pas sortir de vidéos sur l'actualité de FIFA 22, voilà, je tiens à le préciser, parce que c'est pas du tout mon rôle, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui suit énormément cette actualité-là, donc voilà, je laisse le travail à ceux qui s'y connaissent, moi, je joue, voilà, j'aime jouer, donc je joue, c'est tout ce que je sais faire, on va commencer tout de suite par la réponse à vos commentaires, on va commencer tout de suite par les titularisations, Maxenko, Olympico m'a demandé de souhaiter ce match face à Schalke, et le match face à Lazio, je pense que tu devrais pouvoir avoir un peu de temps de jeu, et également Kylian Roland, alors Kylian Roland m'a rien demandé, mais effectivement, il a commenté la dernière vidéo, alors il l'a commenté, il l'a spammé, clairement, mais voilà, il est de retour, voilà, c'est bien, quand on demande les choses, bah évidemment, ça arrive, et bah voilà, et ça fait plaisir, merci à toi, en tout cas, d'avoir commenté la vidéo, et je compte sur toi, également, pour celle-ci, au niveau des défis, les amis, ils sont toujours ici, on n'a toujours pas beaucoup, il nous en reste quelques-uns, il nous reste la passe décidive avec, les deux passes décidives avec, 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 monsieur, monsieur Nicolas, ainsi que les, les buts avec Roro, je crois que c'est ça, hein, c'est le Roro versus Roro, et le retourné avec Kenan, évidemment, moi, j'aimerais bien que dans cet épisode, on essaie de se concentrer, à essayer, pourquoi pas, d'aller faire les deux passes décidives avec Nicolas, parce que, franchement, ça va un petit moment qu'on essaie de le faire, et pour l'instant, ça ne fonctionne pas, et j'aimerais bien qu'on puisse y arriver, quand même, avant la fin de la saison, c'est quand même un objectif qui me semble relativement, euh, facile à faire, donc, ça serait bien qu'on puisse le faire, ce sera l'objectif de l'épisode ! On va tout de suite y aller pour le premier match de cette vidéo face à Schalke, avec la composition d'équipe ! Et voici, les amis, la composition d'équipe ! Pour ce match face à Schalke, c'est demi-finale de Pokal, je le rappelle, on a un peu de fatigue, mais on va quand même essayer de faire confiance aux joueurs, qui sont un minimum, euh, bien, au niveau de la forme, Romane, vous le voyez devant, un peu fatiguée, mais elle va quand même être titulaire, Maxenko, Limpico et Everton Estrada seront juste derrière elle, on aura Bistouf à gauche et Kylian Roland à droite, Ryan en milieu de terrain défensif, un petit peu à la place de Lillian bloquée, on aura Forway et Kruchet en charnière centrale, Storm Lee à gauche et Nicolas à droite, Mamat, évidemment, on est en coupe, hein, Mamat dans les buts, sur le bas, on aura Kenan, Super Moetoon, Mesouar bloquée, Armstrong, Tonouar, Epipou, Nemoxi, vous le voyez, Elkavin et Roro sont quand même assez fatigués, je préfère les laisser reposer quand même, parce que là, à mon avis, ça va être compliqué, sinon, on va y aller comme ça pour ce match, et bien sûr, comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, j'espère vraiment, par contre, que vous n'allez pas trop entendre des petits bruits relous, parce que j'ai un voisin qui est en train de faire des... je pense qu'il a coupé sa haie, donc ça fait un peu de bruit, voilà, pile quand je voulais tourner la vidéo, ben franchement, je ne te remercie pas, d'accord ? Ouais. Chut. Non mais attendez. Bon, je disais, le petit pouce bleu, évidemment, et n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, on y va tout de suite pour ce match. Parce que je voulais faire un effet, et il a repris le truc, du coup, je ne peux pas faire l'effet, du coup, ça me saoule. C'est très très chiant, c'est très très chiant, bah du coup, on y va, j'ai loupé mon effet, je voulais finir par de l'ASMR, tu vois, et là, putain, enfoiré, on y va ! Allez, c'est parti les amis, pour ces demi-finales de Pokal, face à Schalke Nounfir, je crois que ça se dit à peu près comme ça, voilà, on va parler, ne jugez pas mon accent allemand, s'il vous plaît, non, vous n'avez pas le droit de juger, vous n'avez absolument pas le droit de juger, on va essayer de faire de belles choses, évidemment, on va essayer de se qualifier pour la finale, ça va être l'objectif, de l'autre côté, je crois qu'il y a Dortmund qui affronte je ne sais qui, je crois, je crois que dans cette Pokal, il y a ça, on va voir ça tout de suite d'ailleurs, Dortmund face à l'Union Berlin, donc logiquement, Dortmund devrait se qualifier, on devrait donc les affronter en finale, si on gagne aujourd'hui, ce serait plutôt cool, on y va pour les meilleurs moments, c'est parti ! Attention, ce ballon, attention, cette action, elle a sorti, ouais, 4Way, il le savait, il le savait, 4Way, que s'il sortait là, il fallait absolument pas qu'il se plante, bah là, il s'est un peu planté, ouais, parce que maintenant, si il passait le joueur, il fallait l'arrêter, de toute façon, donc, bah, il a tout mis, il a tout mis sur cette faute, clairement, le carton jaune est entièrement mérité, le coup franc derrière, pour les joueurs de Schalke, avec la petite feinte qui va bien, mais ça va être arrêté facilement, par notre portier numéro 2, notre portier des matchs de coupe, Mamat. Oh, ça passe ! Oh, ça passe ! Et l'arrêt ! Quel arrêt de Mamat ! Quel arrêt énorme de Mamat ! Alors là, franchement, bravo, mon petit, il a été exceptionnel sur cet arrêt-là, avec Ryan qui va aller chercher, Kylian, non, mais quel arrêt ! Avec quel arrêt, franchement, parce que celui-ci, il fallait le faire, Kylian Roland, Kylian Roland qui va se mettre sur sa patte gauche, il obtiendra quelque chose, là, non, il obtiendra Ryan, Ryan, Roman, Roman, Ryan, oh, c'est beau, que c'est beau ! Le petit relais entre Kylian Roland et Roman, et ça fait un zéro pour le Bayern Munich, à la 16ème minute de jeu. C'est très bien joué, c'est très bien joué, et ça part vraiment de cette récupération merveilleuse de Mamat. Et petite talonnade, là, voilà, c'est bien joué, de la part de Kylian Roland. Ah, il est en feu en ce moment, bah oui, il fallait le tacler un petit peu pour qu'il soit en feu. Et Roman qui vient marquer, un but à zéro. La joue Nicolas, très belle récupération de Nicolas, mais Ryan derrière qui loupe sa passe, et ça fait but ! Aïe, 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 Ryan, et oui, on le voit, on l'a vu, je sais pas si vous l'avez vu, mais il s'est excusé, parce qu'il sait que c'est pour lui, Ryan, cette passe totalement loupée, il a pris beaucoup de risques à la relance, et son équipe le paye derrière, on le voit ici, la passe, il a voulu aller jouer vite sur Kylian Roland, malheureusement, la passe était pas bonne, Foray ne peut rien faire, Mamat non plus, un but partout. Schalke, Schalke qui nous pose des soucis, il nous pose beaucoup de soucis, le corner à suivre du côté des joueurs, de Schalke, il est pas mal tiré ce corner, mais il est surtout bien dégagé, et bon, on est avec Roman peut-être là, pour lancer derrière, Maxenko Olimpico, normalement il est rapide, il peut passer, il peut passer, mais oui, il va passer, et oui, il va passer Maxenko, et oui, il va passer Maxenko, c'est le poteau, c'est le poteau trouvé par Maxenko Olimpico, aïe, 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 c'est dommage, mais là, c'était magnifique, cette sortie de balle, sur ce corner, ça sera la mi-temps, les amis, ça sera la mi-temps, et toujours, ce score de un but partout, c'est compliqué, c'est dommage d'ailleurs, d'avoir encaissé ce but, on est bien quand même dans ce match, mais visiblement, ils ont quand même plus d'occasions que nous, donc, ouais, c'est quand même pas mal, ils font un très gros match, on va pas se mentir, j'ai, alors je vais pas faire de changement tout de suite, non, non, je vais pas vraiment plus, non, on a dit que les changements, c'est toujours à la 60ème, logiquement, je pense que j'aurais fait sortir Roman, pour être franc, pas par rapport à sa performance, mais par rapport à sa fatigue, je vais certainement faire entrer Kenan, mais on le fera un peu plus tard, très bien joué de la part de Ryan, Ryan qui décale, qui décale Everton Estrada, le ballon lui est redonné, la passe derrière, oh la passe, putain, c'est pas possible Ryan, le problème c'est qu'il fait des petites fulgures, de temps en temps Ryan, mais il n'arrive pas, tout simplement, à amener une action parfaite jusqu'au bout, et pour l'instant ça nous pose des soucis, oh Hubert Kruchy, il se fait bouffer par Thomas Müller, allez Mamat, heureusement que tu es là, aïe, 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 c'est un match compliqué, j'ai peur qu'on n'aille pas en finale les gars, j'ai très très peur, ouais, c'est compliqué, ce match est compliqué, ce match est très compliqué, on va faire les changements, non mais là on a beaucoup de mal, on a beaucoup, beaucoup de mal, on est à la 60ème quasiment, on va faire les changements, Roman va sortir, remplacé par Kenan, mais on a quelques joueurs, un peu fatigué également, j'ai quand même envie de sortir Nicolas, il est quand même assez claqué, on va faire sortir Nicolas, on va faire rentrer Pipou, Nemoxi à sa place, et j'ai envie de faire rentrer Lilian bloqué, on va faire sortir Everton Estrada, qui est quand même assez fatigué, Ryan va monter un peu, et on va faire rentrer bloqué, c'est compliqué, ce match est compliqué, et puis mon voisin me casse toujours les couilles, au passage, c'est agaçant, c'est agaçant, on n'arrive à rien, on n'arrive à rien dans ce match, on n'arrive à rien dans ce match, c'est l'expulsion de Ryan, vous avez compris l'idée, c'est compliqué, allez bien, je vais de la part de Maxence Olympico, pour Kylian Roland, allez mon petit Kiki, là c'est le moment de t'illustrer, c'est le moment de nous sauver, c'est le moment de nous sauver, voilà, merci Kylian Roland, 74ème minute de jeu, 2 buts 1 pour le Bayern de Munich, là franchement, je vous avoue que, je ne fais pas le fier dans ce match, pas du tout, pas du tout le fier, là clairement, c'est un match très très compliqué, Schalke, ils veulent vraiment aller en finale, ils défendent extrêmement bien, et accessoirement, ils attaquent parfaitement bien aussi, on est vraiment, on n'est pas bon quand même aujourd'hui, on n'est pas bon, en fait, c'est vraiment chiant, je vous jure, on entend, mais c'est hallucinant, je ne pensais pas que ça allait être aussi fort, et là pour l'un coup, il me pète un peu les couilles, là mon voisin pour être franc, et la phrase de Maxence Olympique, ça passera à côté, vraiment je vous jure, je l'entends, c'est une catastrophe, c'est une véritable catastrophe, il doit vraiment être à côté, je ne sais pas c'est quel voisin, mais alors franchement, je vais lui faire bouffer sa tronçonneuse, je te jure, pourquoi personne ne va dessus là, mais laissez-le jouer surtout, il y a un jeu forway, assez, jusqu'au bout, puis en plus les relances, toujours aussi claquées, pour l'instant, on ne va pas se mentir que c'est vraiment, vraiment un match de merde, attention ça va passer, le meurtre sur le côté, la dernière occasion pour Schalke, elle est là, et ça devrait le faire, ça devrait le faire pour le coup, mais voilà, c'est fini, on va s'en sortir 2 buts à 1, dans un match très très compliqué, Schalke ne nous a pas rendu la tâche facile, on ne va pas se mentir non plus, mais on n'a pas été très très fort, non plus, quand on va voir les stats, franchement ça va être assez éloquent, ils ont eu le ballon, bon du coup c'est moins éloquent, parce qu'on a eu un peu plus d'occasions, mais franchement, regardez les occasions, il n'y a eu pas beaucoup, vraiment très très peu, par rapport à la première mi-temps, donc bah écoutez, c'est vraiment vraiment pas top, après voilà, on se qualifie pour la finale, c'est le plus important, je ne vais pas non plus vous taper dessus tout le temps, donc pour l'instant, on n'a pas encore le résultat du match face à Dortmund, bah écoutez, on va avancer un petit peu, on se retrouve pour le résultat de la demi-finale entre Dortmund, et c'était l'Union Berlin, bah oui, et ça serait bien le B4B qu'on affrontera en finale de cette Pokal, les joueurs de Dortmund qui se sont défaits difficilement quand même, eux aussi de l'Union Berlin, 3 buts à 2, voilà, donc on les affrontera en finale, ça sera l'heure du dernier épisode les amis, on va tout de suite y aller pour ce match face à l'Armina Bielefeld, au niveau de la compo, bon je pense que, voilà, on va faire un peu tourner, parce que le match est quand même bientôt, il est mardi ou il est mercredi ? Eh bien écoutez, il est mercredi, mais dans tous les cas, il y a très peu de jours de repos, donc on va faire tourner pour ce match face à l'Armina Bielefeld. Et en effet les amis, on va faire tourner pour ce match, Elkabin sera en pointe, Mézoir et Armstrong seront en commune de terrain, Lilian bloqué sera toujours là quand même, on aura Roro qui n'a pas joué le dernier match, qui va quand même jouer ce match là, Otnien sera à droite, on aura Pipou Nemoxi qui sera quand même titulaire à gauche, RG7 YouTube à côté de Foray en charnière centrale, on aura Loris à droite et Ganyl dans les buts, Roman, Kenan, qui a le rôle en Maxence Olympique, au tonnoir Cruchet, Nicolas sur le banc, bon clairement, on a un banc de qualité, on a un banc de qualité, je rappelle que Ryan est suspendu pour ce match, et au niveau des rôles les amis, on a le Capitana qui va logiquement, et très humblement revenir, aujourd'hui, et cette fois ce n'est pas une blague, à Roro, voilà, Roro qui sera notre capitaine, quoique normalement, ce n'est pas Pipou Nemoxi le capitaine numéro 3, non, allez, là je rigole, on va le laisser à Roro cette fois, elle le mérite, je lui ai shippé lors du dernier épisode, je pense que là on peut quand même au moins le faire, bon clairement, encore une fois, je le dis et je le répète, je suis vraiment désolé, pour les bruits de fond que vous allez entendre, à cause de mon voisin qui fait chier, je vous avoue que là, là ça fait quand même un gros gros bruit, tu vois, ah bah là c'est comme, je ne sais pas, si vous avez un Godemichet chez vous, vous le mettez à votre oreille, et voilà, ça fait ce bruit là à peu près, on est sur un niveau sonore assez casse-couille, bon évidemment pour le Godemichet, après vous faites ce que vous voulez, mais je vous le dis, c'est mieux de le mettre là, acoustiquement parlant, ce sera plus simple, après vous en faites ce que vous voulez, on y va quand même, au lieu de dire des conneries, c'est parti, voilà, là on est sur un niveau de blague, Rémi, tu fais un peu beauf, enfin quand même, on ne va pas se mentir, Allez c'est parti les amis, 31ème journée de Bundesliga, c'est un match qui ne peut toujours pas, nous, sacré champion, je le précise, on a toujours trop peu de points d'avance sur Dortmund, pour prétendre à une place de champion, avant la fin de la saison, mais voilà, il ne restera plus que 3 journées au bout de celle-ci, donc là clairement, on arrive sur la fin, vous le voyez, on n'a que 2 points d'avance sur Dortmund, donc voilà, ce n'est pas fini du tout, pour le moment, et puis l'Armée de la Villefl, son 14ème, donc ça va être un match, qui va être compliqué pour eux, et ça ne va pas être facile pour nous non plus, en plus on a fait tourner, donc là, et puis on a Roro en plus, allez Roro, allez, ça ne passe pas Roro, il faut arrêter avec les fautes, il faut arrêter avec les fautes, on fait n'importe quoi, entre la faute de Ryan tout à l'heure, et celle-ci, il faut qu'on se calme, non mais il faut que je me calme, je ne sais pas, j'ai envie de tacler là, ah j'ai envie de faire des gros tacs de dégueulasse aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, peut-être le mec avec sa tronçonneuse là, du coup, ça me donne envie de faire des gros tacs, là je veux la part d'Armstrong, bloqué, pour Elkavine, ah non, malheureusement, Elkavine là, il a loupé son geste, et là on est tout de suite perdu, et là ça peut aller très vite, du côté de l'Union Berlin, non, de l'Arminable, il a fait le de Remy, oh bah aussi, on commence à confondre les équipes, rien ne va plus là, c'est un petit peu n'importe quoi, c'est un petit peu n'importe quoi, allez Elkavine, cette fois, il va attendre le soutien, il le voit, le soutien de Armstrong, la patate la barre, de Liam Armstrong, c'est pas terminé, Luke Malmézouar, qui a cherché Roro, oh la 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 la, le début de, les premières occasions, dangereuses du côté du Bayern, bon ça ça ne passe pas, oh la la, c'est bien fait, tout en une touche, mais c'est beau, Foray, Foray, oh la, c'est pas terminé, Roro, le but, le but de Roro, mais quelle action, vous l'avez vu celle-ci, oh bah le talent du mec, qui joue derrière la manette, je sais pas c'est qui, ah franchement, il a un talent, je vous le dis, bon bah ça fait 1-0, ça fait plaisir, très très belle percée, en tout cas de Forway, qui vient buter sur le gardien, mais voilà, Roro est là, pour venir marquer, 1-0, ça fait zizi, 11ème but, en Bundesliga, pour Roro, bien joué Forway, magnifique, magnifique récupération de Forway, bloqué, qui accélère, avec le coup derrière, pour la contre-attaque, le ballon bien donné, pour Liam Armstrong, Liam Armstrong, Liam Armstrong, le choix n'était pas bon, le choix n'était pas bon, je pense qu'il aurait dû frapper, il a essayé de chercher, avec Kevin, je crois, c'était peut-être pas le bon choix, c'est dommage, c'est dommage, on était par le moment du 2-0, ouf, RG7 YouTube, magnifique, magnifique, et Armstrong, toujours, Armstrong qui est très heureux, pour l'instant, et il fait un très beau match, pour l'instant, le choix, dans la dernière phase, n'est pas bon, mais sinon, c'est quand même pas mal, le centre en retrait, c'est pas mal, et ça passe à côté, pour Elkevin, mais c'est pas mal, c'est pas mal, le choix était mieux, cette fois, de la part d'Armstrong, centre en retrait, pour Elkevin, qui, bon, un peu en déséquilibre, il est un peu tourné en arrière, en tout cas, il est un peu penché en arrière, il ne peut pas forcément bien, mettre précis dans sa frappe, et ça restera toujours à 1-0, et le centre, il est intéressant, il est bien joué, il est magnifique, quelle énorme erreur, cette frappe, elle passe juste à côté, Pipou qui prendra un petit jaune au passage, quand je dis petit jaune, évidemment, je ne parle pas du pastis, je parle d'un carton, mais ouais, c'est surprenant, d'avoir loupé cette occasion, du côté, de l'armée LaVilleFL, des très bons ballons de Roro, pour Lokman Mezoir, Lokman Mezoir qui va tenter un geste compliqué, et il le réussit, il est magnifique, ce petit but, Lokman Mezoir, 2-0 pour le Bayern, très très jolie frappe, de Lokman Mezoir, je ne sais pas si vous avez entendu, mais je crois qu'il a arrêté sa tronçonneuse, mais ça a fait un bruit, encore une fois, de... j'ai fou, pour le coup, on sera peut-être tranquille, pour le coup, on sera peut-être tranquille, et voilà, je voulais savourer, ce très joli geste technique, de notre numéro 19, Lokman Mezoir, bien servi par notre capitaine d'un soir, Roro, troisième but pour lui, en Bundesliga, et ça fait 2-0 juste, avant la pause, franchement, un match, on va dire qu'on le maîtrise, après c'est l'Arminabil Eiffel d'en face, oh magnifique, Otnien là aussi, le passement de jambes, ça aurait pu passer, l'idée était là, l'idée était là, malheureusement, la réalisation est un peu plus compliquée, du côté de notre latéral droit, ça sera donc la mi-temps, voilà, on joue bien, on joue bien, il faut qu'on continue comme ça, en cette deuxième mi-temps, je pense, au niveau des stats, vous le voyez, on n'a pas la possession, comme d'habitude, mais par contre, les occasions sont pour nous, on continue, c'est parti ! ça passe, ça passe pour mesoirs, ça passe, ça passe, ça passe, il perce, il perce la mesoire, il a décidé d'y aller, il a décidé d'y aller mesoirs, il a décidé, d'y aller mesoirs, incroyable, alors le gardien n'a pas bougé, je n'ai pas compris pourquoi, mais elle est belle, cette frappe assez soudaine, pour le coup, alors là, tout en détermination, du côté de l'Hookman mesoirs, elle est très jolie cette frappe, alors je ne sais pas pourquoi le gardien n'a pas bougé, parce que souvent, quand même, le gardien bouge un petit peu, là, clairement, il a décidé de ne pas bouger, magnifique, magnifique, franchement, après le gardien, le gardien, il est claquios, là par contre, voilà, très franchement, mais ouais, après, ça termine dans la Lulu quand même, il faut que c'est pas mal, le doublé, de l'Hookman mesoirs, 3-0, et la faute, et la faute, ça avait du bien, il fallait faire une faute, parce qu'on était déjà à la 70ème minute de jeu, le ballon ne sortait pas, et là, on va pouvoir faire les changements, parce que là, on va avoir un peu de fatigue, sinon pour le match face à, là, Lazio, du côté notamment d'Euroro, qui va sortir, on va faire rentrer, Kylian Roland à sa place, ça peut être intéressant, je pense, bon, je pense que ça passe, si on fait rentrer Kylian Roland, je pense aussi, je voulais faire sortir Pipoune et Moxie, on va faire rentrer, un joueur rapide sur le côté, on va mettre Nicolas, on va mettre Nicolas sur le côté gauche, je pense qu'il devrait quand même s'en sortir, et bloquer, qu'on va faire sortir également, et on va faire rentrer Maxenko, Limpico, qui normalement est plus militaire, mais là, on va pouvoir s'en sortir également avec lui, je pense, on y va pour cette fin de match, soixante dixième minute de jeu, toujours 3-0. Allez, allez Kylian Roland, tu l'as vu, tu l'as vu, et c'est le but les gars, c'est le but, mais oui, c'est le but, voilà, j'avais envie de faire ça, ça avait un moment que je voulais le faire, et voilà, je voulais le faire, donc évidemment, n'hésitez pas à me dire, qui j'imite quand je fais ça, c'est important, c'est important, je ne sais pas si c'est un très bon imitateur, pour le coup, mais pour ceux qui suivent ces vidéos, je pense que vous saurez reconnaître quand même, je pense, n'hésitez pas à me dire en commentaire, et vous mettez Nick, et le nom du YouTuber derrière au passage, voilà, pour ceux qui savent, évidemment, allez, ça fait 4-0, encore un but de Lukeman Mézoir, coup du chapeau pour lui, énorme, énorme match, clairement de sa part, c'est magnifique, il a joué de la part de Lukeman Mézoir, qui décale, parfaitement bien, Kylian Roland, là, franchement, on fait un match, magnifique, et ça aurait pu se terminer, par un, par un cinquième but, ça ne sera pas le cas, Kylian Roland, qui loupe son duel, bon, voilà, pour changer, quoi, c'est terminé, 4-0, belle victoire, pour le Bayern de Munich, Lukeman Mézoir, logiquement, homme du match, pour sa performance, XXL, très clairement, incroyable, incroyable match, franchement, là, on a été, on a été très bon, on a été très, très, très bon, alors, on va regarder un petit peu, comment ça se passe au classement, quand même, de Bundesliga, pour voir un petit peu, ben voilà, où on en est, quand même, c'est important, bon, on a toujours deux points d'avance, sur Dortmund, donc, pour l'instant, rien ne change, on n'est toujours pas champion, et puis, on n'a toujours pas de marge de manœuvre, pour l'être, on se retrouve, donc, pour la composition d'équipe, de ce match, face à la Lazio, là, et Pippou Nemo, qui sont les côtés, Ryan, au milieu de terrain, défensif, Roland à droite, et Roro à gauche, on aura Maxenko, Olimpico, Everton, Estrada, au milieu de terrain, et Roman, devant, en pointe, Kenan, Super Moetoun, Bistouf bloqué, Stormley, Forer, RG7, YouTube, seront sur le banc, il y a beaucoup de fatigue, pour le reste, c'est aussi pour ça, que je n'ai pas mis tout le monde, j'aurais bien mis Elkavin sur le banc, mais il est vraiment fatigué aussi, voilà, on ne peut pas mettre tout le monde, malheureusement, on va y aller pour ce match, les amis, j'ai envie, non, en fait, je vais faire un truc, je vais mettre Elkavin sur le banc, ouais, quand même, parce que c'est vrai, il est parti, quand même, des personnes qui participent beaucoup, et même s'il est fatigué, il pourrait quand même rentrer, voilà, non, mais je tiens à le préciser, quand même, parce que je mets des joueurs, je mets des joueurs, mais au final, des fois, il faut aussi faire des choix, et je vais aussi mettre Armstrong, même s'il est fatigué, voilà, on y va pour ce match, des demi-finales de la Ligue des Champions, on est à domicile aujourd'hui, l'objectif va être évidemment de ne pas prendre deux buts, on le sait, quand on est à domicile, c'est l'objectif, face à cette belle équipe de la Lazio, ça ne va pas être facile, vraiment, et l'autre demi-finale, eh bien, ça sera, oui, on l'avait dit, le Classico, Classico allé gagné par le Barça, trois buts à un, voilà, donc, ça va être sympathique pour le match retour de leur côté aussi, et puis, on verra bien ce qu'on est capable de faire, nous de notre côté, petite musique, et donc, c'est là où je vais me remarquer, si je, s'il y a un décalage, vu que j'ai fait du playback, ça se trouve, il y a un gros décalage, une demi-seconde, ce qui fait que ça ne va pas être du tout, je l'ai déjà fait en plus, mais moi, je le refais comme ça, mais c'est que j'aime bien faire du playback comme ça, bon, on y va, allez, c'est parti, parce que là, et à un moment donné, il faut y aller, bien joué, bien joué, et là, je ne pense pas qu'il est hors jeu, je ne pense pas qu'il est hors jeu, allez, allez, Maxenko, c'est dommage, elle était merveilleuse, cette frappe, Maxenko, il nous a habitué, à marquer des très très jolis buts, et on en était vraiment, très 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 proches, aïe, c'est vraiment dur, c'est vraiment dur de ne pas mettre ce but, je pense qu'il va avoir un peu le seum, le petit Maxenko, quelle grosse première occasion, pour le B4B, oh putain, oh, j'ai dit le B4B, nom de Dieu, oh là 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 là, je vais me faire taper, je vais me faire taper, heureusement vous êtes loin, pour ne pas me taper en vrai, le corner à suivre, allez, on reste ensemble pour ce corner de Rouen, ton noir, le coup de tête de ton noir, il passe à côté, toujours 0-0, et bien joué, très bien joué de la part de Nicolas, pour Kylian Roland, le ballon derrière, pour Romane, le décadanchement, Maxenko Limpico, Maxenko Limpico, Maxenco Limpico Et c'est encore Et cette fois arrêté plutôt Parce que tout à l'heure C'était une barre transversale Là c'est un arrêt De Stracocha Le corner encore de Roro Pour Romain cette fois Ça passera à côté Mais on prend les devances Sur les corners Ça c'est bien Et on a pour l'instant Les occasions C'est très très bien Il est joué Très beau travail D'Arten Estrada Le ballon Et c'est bien donné De la part de Romain C'était Roro d'ailleurs Qui avait fait la passe Incroyable Le but de Ryan Magnifique cette passe Mais alors Elle était totalement masquée Alors là oui On voyait plus un ballon Aller directement Sur le côté gauche Et bien non Elle repique dans la Mais quelle intelligence de jeu De la part de Roro Regardez là On le voit à partir Maxenco Limpico Et bien non C'est Ryan qui a été trouvé La patate derrière Pour battre Stracocha 1-0 Pour le Bayern de Munich Dans ses demi-finales L'année C'est bien fait Pipou Pipou La frappe de Pipou Elle est contrée Elle était contrée Elle aurait été très dangereuse Pour le portier De la Lazio Ça sera encore Encore un corner On en a eu un nombre Incalculable Pour l'instant 3-3 je crois Et à chaque fois On a eu le ballon Sur les corners Cette fois Ça passera encore à côté On va essayer de régler la mire Quand sur les corners Ça pourrait être bien Oh Pipou Magnifique Cette récupération de balle Elle est vraiment superbe Parce que franchement Ah ouais Là pour la récupérer Cette balle Elle n'est pas facile Il ne l'a même pas fait sortir Donc vraiment très bien joué Attention quand même Avec Luis Alberto Oh le ballon Ça va revenir C'est pas terminé C'est un but Aïe 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 De but de Alors c'est Sergueï Est-ce que c'est Sergueï Mininkovic Savic Je ne suis pas sûr Il se quitte Oui c'est lui C'est Mininkovic Savic Qui vient égaliser 32ème minute de jeu Alors franchement C'est dommage Parce que là On avait fait vraiment Une Oh non Bon on fait un beau match En plus Donc c'est vraiment Sur leur première occasion Et là un peu De mésentente Je trouve en défense Ça a été bizarre Ah bah Et puis Mininkovic Savic Il en profite Et ça fait un partout Ouais J'ai le seul Allez ça sera La mi-temps Sur ce score De un but partout Pour l'instant C'est pas forcément Un score qui reflète ce match On a dû tirer énormément Mais du coup On n'a pas dû beaucoup cadrer Oh la 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 catastrophe La catastrophe Deux tiers cadrés Là Mais c'est les corners C'est les corners J'ai eu cinq corners Où on a foutu le ballon A côté Et à côté de ça Les frappes Non elles sont claquées au sol Alors là Et là il va falloir réagir Parce qu'on a le ballon Vous l'avez vu On est en train de dominer ce match Mais clairement On fait de la merde devant C'est hallucinant Deux tiers cadrés Sur douze tiers fait C'est fort C'est très fort Là Là Il n'y a que vous Qui pouvez faire ça C'est magnifique Il a fait de la part de Roman Il y avait Kyanoran Qui était parti Mais pour l'instant Il n'est pas trop en réussite Donc c'est compliqué D'aller chercher Et Maxenko Limpico Qui ne va pas réussir Cette frappe Et là c'est dommage De ne pas la réussir Celle-ci Il a la capacité Pour la mettre au fond Malheureusement Là il s'est précipité 68ème minute de jeu On va faire des changements Je pense qu'on va faire rentrer Le Kaville Même s'il est fatigué Il est plutôt en forme Faire sortir Vertan Estrada Un peu fatigué On va faire rentrer Lillian Bloqué à la place À la place de Est-ce qu'on fait sortir Ryan On va peut-être faire sortir Maxenko Limpico On va laisser Ryan devant Et on va faire rentrer Bistouf À la place d'un joueur Qui ne fait pas forcément Un gros match C'est Kylian Roland Bon ça ne m'étonne pas Evidemment Mais bon c'est quand même Ça ne m'étonne pas du tout Qu'il fasse pas un gros match Mais quand même Bon allez les amis Il va falloir vraiment Se réveiller Vraiment C'est pas mal C'est pas mal La combinaison Elle est intéressante Avec Roman Ouais dommage là Roman peut-être Trouver ça aurait été intéressant Mais c'est pas fait Ryan Ryan Ah Ryan Ah oui S'il peut le trouver Ça peut être bien Une cabine Allez on peut tirer Aïe 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 On n'arrive pas A défensivement Ils sont pas mal Les joueurs de la Lazio Encore un corner Allez cette fois Ça serait bien D'aller cadrer cette balle Allez Allez Roman Allez Aïe aïe Cette fois on ne l'a pas eu Ça serait un autre corner Allez une autre chance 77ème du jeu Allez il faut y aller Allez c'est pour crucher Cette fois le coup de tête Il est même pas cadré Toujours pas cadré Toujours pas Toujours pas On n'y arrive pas On n'y arrive pas Les amis Oh là 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 Mais c'est vraiment hallucinant Ce match il est Il était hallucinant Un but partout Score finale Vraiment on a eu du mal Incroyable Ce match vraiment On a eu beaucoup beaucoup de mal Face à la Lazio Très beau match de leur part Mais encore une fois Voilà la possession de balle Et on a tiré un Alors alors il y en a C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi en vrai On a fait On a fait 4 tirs Dans cette deuxième mi-temps On a cadré un seul Sur les 4 Comment vous voulez Qu'on gagne un match Comme ça C'est pas possible 16 tirs 3 cadrés Alors franchement Cette stat là Elle est quand même Assez pas mal Assez pas mal Je sais si ça ne se dit pas Mais vous avez compris l'idée Je suis assez surpris Très franchement De la tournure du match Vous n'avez pas dû voir Grand chose du match Parce que de toute façon Il n'y a pas eu grand chose De très intéressant La petite conférence de presse Évidemment Bon là je suis Le monsieur qui est là Il est un peu bénère Quand même je pense Bon on préfère le statut D'outsider C'est vrai qu'on va avoir Bien 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 bossé Pour le match retour Parce que là En plus on s'est pris un but Non je pense que là Nous n'avons pas d'excuses Très franchement C'était n'importe quoi En vrai franchement Je ne suis pas très très content Du match Alors vous avez surpris Beaucoup de gens aujourd'hui En alignant Olympico Oui bon c'est un autre poste Oui bon N'importe quoi N'importe quoi les questions N'importe quoi Il joue tout ce temps A ce poste là Donc on se calme On se calme Bon mais les amis Les amis voilà Bah c'est plutôt cool Hein On est Bah voilà On n'est pas du tout qualifié Pour l'instant Pour la finale De toute façon même C'est un match allé Mais quand même Au programme Du prochain épisode Il y aura Deux matchs de championnat Et un match avec des champions Donc on peut Evidemment Lors du prochain épisode Être sacré Champion D'Allemagne Evidemment Mais cela dépendra Evidemment De Dortmund On aura donc Osburg Pour commencer On aura le match de retour Evidemment Face à la Lazio Et ensuite Le match face à Freiburg En championnat Donc bah écoutez Voilà Ca va être un bel avant-dernier épisode En espérant se qualifier Pour la finale Ca sera clairement L'objectif En tout cas franchement J'espère que cet épisode Vous aura plu Si c'est le cas Vous savez quoi faire N'hésitez pas à lâcher Le pouce bleu Et évidemment A vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas encore fait On se retrouve normalement demain Je dis normalement Parce que cet été Il ne faut pas s'étonner S'il y a quelques jours De décalage Entre les sorties de vidéos Voilà maintenant C'est l'été Mais donc voilà Forcément Les choses changent un petit peu Merci beaucoup en tout cas Gros gros coeur sur vous Les amis Prenez soin de vous C'est plus important C'était Rémi Bisous Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501